Ça fait trois matchs qu'on ne perd pas, pour nous déjà c'est bien. Après, il nous reste quatre matchs, quatre matchs importants. Qu'on prenne des points, ça ne suffira pas. Toutes les équipes ne vont pas perdre tous leurs matchs jusqu'à la fin. Donc nous on a besoin de prendre des points. Logiquement, aller à Strasbourg sur l'avant dernier match, on sait que Strasbourg est un jouable chez eux. Il y aura ce dernier match à Lyon où tout peut arriver. Je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne des points avant. On est plutôt possible. A mon avis, c'est logique, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, aller prendre des points à Brest, c'est une performance aujourd'hui. C'est devenu une performance. Oui, on savait, on était un peu dans le moins bien. On savait tous qu'à un moment donné, il fallait faire une réaction. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné, on n'était pas récompensé sur certains matchs. Et là, sur les trois derniers matchs où on a fait, on était mieux récompensé. Et à nous de travailler, de ne pas lâcher jusqu'au bout parce qu'on sait qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et aussi, on a retrouvé notre solidarité qui nous avait un petit peu fait défaut. Donc voilà, tout le monde est concerné et on donne tout pour atteindre l'objectif commun qui est le maintien. J'ai lu ce qu'avait dit Michel. Ils veulent finir le plus haut possible, si possible, dans les dix premiers. Je pense qu'ils en ont les moyens. Donc, je ne compte pas sur Michel en plus pour lâcher un match, à mon avis. Donc, ça va être un match normal où eux vont vouloir gagner un domicile en plus et vouloir s'installer dans le... Ce serait une sacrée belle performance, je pense, pour eux. Parce que vu le départ qu'ils ont eu et comment ils ont dressé la situation, c'est quelque chose de costaud. Je ne suis pas surpris par rapport à la qualité de l'entraîneur qu'ils ont. Mais il faut le faire. Ils font une grosse saison. Vraiment une grosse saison. J'ai vu une grande partie de leur match. C'est une des bonnes équipes du championnat aujourd'hui. Non, mais on sait que c'est une très, très bonne équipe. J'ai un coéquipier là-bas en sélection, Steve Mounier. On sait très bien que c'est une très, très bonne équipe. Ils sont difficiles à manœuvrer. On le sait très bien. Et maintenant, à nous d'exister dans ce genre de match. Parce que ce genre de match, comme je l'ai dit, il faut être, il faut être très concentré. Il faut relâcher parce qu'ils ont des joueurs de qualité devant et ils sont très costauds aussi. Et donc, il faut déjà imposer notre jeu et montrer notre impact physique aussi parce qu'ils ont du répondant en face. Et voilà. Et dès qu'on a des occasions, c'est de les punir aussi rapidement qu'on peut, qu'on peut l'avoir. C'est à nous d'être présent. Et aussi, dès qu'on a des occasions de les mettre au fond. Ça va être un gros match et à nous de répondre vraiment, vraiment présent. Parce que je pense que c'est un tournant de la saison. On peut vite se rapprocher de notre but commun. Je pense que là, on n'est plus dans le savoir qui va jouer et qui ne va pas jouer. Maintenant, il faut que ceux qui sont sur le terrain, les bons sur le terrain, donnent le maximum. Et puis après, on joue à 20. C'est ce qu'on a fait sur le dernier match. Je pense que ça aurait pu marcher à mettre si on avait été moins maladroits aussi. Ceux qui sont rentrés ont apporté un plus aussi à mettre. À 3, c'était pareil. On a tenu un résultat pendant une 10-15 minutes à 10 contre 11. Donc, le banc, aujourd'hui, nous apporte aussi quelque chose. Donc, on va aller au bout. On est 27 dans le groupe pro. Les 27 sont concernés. Il y a les blessés qui sont toujours là, qui viennent le matin de petit déjeuner, qui font partie intégrante du groupe. Et on sent que tout le monde est orienté vers cet objectif. C'est très bien que nous, si on passe à côté, c'est mort derrière. Parce qu'en Ligue 1, si tu encaisses un but, c'est difficile de revenir. Donc du coup, il faut toujours être persévérant, ne rien lâcher, ne rien laisser. Parce qu'après, le regret, c'est fini. Dès que le match est fini, tu peux avoir plein de regrets, mais tu ne peux plus rejouer le match. Donc, le moment où on est sur le terrain, on doit être précis, très concentré et tout donner. Parce qu'on a payé pour ça, on doit faire notre job. Et quand même, se faire aussi plaisir, c'est important. C'est vraiment important d'être concentré et de donner tout sur le terrain. C'est grâce à ça qu'on peut s'en sortir. Si vous ne prenez pas de but, vous avez plus de chances de gagner. Quand on encaisse 3-4 buts à chaque fois, pour marquer 5 buts en première division, nous, en tout cas, c'est compliqué. Donc, on sait qu'il faut qu'on soit encore plus solide. J'étais un petit peu désolé d'avoir encaissé deux buts sur le dernier match contre Angers. On semblait être un petit peu plus solide. Et boum, en une mi-temps, on encaisse encore deux buts sur de grosses erreurs encore de notre part. Donc voilà, on reste fragile d'un côté, mais on marque des buts aussi. À un moment donné, vous comme moi, vous voyez bien qu'on ne marquait pas de buts. On retournait un petit peu. On a parlé plusieurs fois ensemble. Pourquoi ? Je ne sais pas. On continue à travailler. Le football, tout ne s'explique pas dans le football. On travaille tout le temps à l'entraînement devant le but. Mais des fois, on n'est pas en réussite et tout. Donc, on essaie de persévérer, d'être constant sur la durée. Et voilà, j'ai retrouvé encore plus ma concentration devant le but. Et j'essaie de m'appliquer le mieux possible afin de marquer des buts. C'est très, très dur la Ligue 1. C'est costaud. Il y a moins d'espace. Tu rencontres des joueurs qui vont aussi vite comme toi. Et après, la différence se fait sur les petits appuis. Et après, quand tu prends le devant, il faut que tu ailles très, très vite parce que ça ne laisse vraiment pas assez de temps. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir un discours, je vais dire, de motivateur. Moi, j'estime que quand on est pro, on n'a pas besoin de ce discours-là parce qu'il s'évanouit au fur et à mesure. C'est tout le temps comme ça. Mais bon, ponctuellement, je pense que ça fait du bien de remettre les choses en ordre. On connaît bien la situation dans laquelle on est. Franchement, tu sors dans la rue, tu vois la tête des gens qui vous encouragent, qui nous donnent de la joie avec tout ce qu'on leur a donné depuis l'année dernière. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit de baisser les bras parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui, à travers nous, croient en nous et nous, à nous de faire tout pour maintenir le club en première division. Comme je le dis, parce qu'après nous, il y aura des jeunes derrière qui vont bénéficier de tout ça parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en place pour le club et à nous, on n'a pas le droit à l'erreur, comme on le dit. Donc, on doit rendre fier le club et aussi nous-mêmes être fiers de se dire voilà, on a essayé quand même de maintenir le club en première division.